Alors, bonjour à tous les âmes éternelles, j'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas à monter le son de votre téléphone, parce que je suis toujours malade, donc j'ai toujours mal à la gorge, donc je ne peux pas parler trop fort, donc j'ai mis le son de mon portable à max, mais si vous voulez entendre bien, n'hésitez pas à mettre le son plus haut, donc voilà, on reprend les astroloves pour juillet et août, signe par signe, donc je vous ai déjà mis plusieurs signes, donc là il me reste le verso et le poisson à faire, donc sentimentale pour juillet et août, puisque j'ai du retard dû à des soucis de santé, mes vidéos sont décalées, donc voilà. Après mes vidéos sentimentales, je verrai quelles sortes de vidéos je vais vous faire, peut-être des vidéos professionnelles, parce qu'on m'en a réclamé et que je n'en fais pas régulièrement, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que les vidéos seront un peu plus longues, puisque je vous ferai sur deux mois, donc là du coup je vous ferai professionnelles après, soit par élément, soit signe par signe, ça dépendra si j'ai le temps, donc voilà, donc sur août et septembre, du coup pour pouvoir récupérer mon avance, mais vous verrez de toute façon, voilà. N'oubliez pas que vous avez tous mes réseaux sociaux en description, si vous voulez vous abonner, que vous pouvez me contacter sur l'adresse mail aussi en description, pour toute demande de tirage privé, tout est marqué, donc voilà, mille merci pour vos abonnements, ça me touche énormément, vous ne savez pas à quel point ça me donne la force de continuer, merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à faire venir du monde à commenter, à liker, donc voilà, ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas que ça peut contenir à une énergie féminine, ou à une énergie masculine, n'oubliez pas de lâcher la temporalité, c'est très important, n'oubliez pas aussi qu'une guidance n'est qu'une guidance, donc c'est qu'une indication, ça dépend aussi des actions que vous faites vous, donc n'hésitez pas à vous fier à votre intuition, si ça ne vous parle pas, c'est que ça n'est pas pour vous, vous pourrez, vous pouvez aller sur l'une des vidéos d'une de mes consœurs, ou de mes confrères qui vous parlera plus, ou alors peut-être que ce sera une de mes prochaines vidéos qui vous parlera. Donc voilà, bon bah écoutez, c'est parti, donc on va commencer pour le mois de juillet pour les versos, donc pour le mois de juillet au niveau sentimental, donc on y va. Alors, on a le 2 de Pentacle, donc on vous dit pour vous les versos que pour ce mois, pour ce mois de, qu'est-ce que je voulais dire, pour ce mois de juillet, qu'il y a un rééquilibrage au niveau financier qui va arriver parce que vous êtes une période, une personne fidèle, peut-être un héritage familial ou quelque chose lié à la famille, mais en tout cas qui va vous faire très plaisir et qui va vous permettre de vous rééquilibrer financièrement et qui vous dit aussi que votre relation amoureuse va se stabiliser. Donc voilà. Par contre, attention, parce que je ne sais pas si on le voit, vous voyez, il y a des sortes de petits lutins ici. Attention à une énergie négative autour de vous qui pourrait vouloir nuire à votre relation sentimentale. Donc on continue. Ensuite, vous avez le monde. Donc là, on vous dit qu'il y a une ouverture, une ouverture en général, un aboutissement au niveau sentimental. Peut-être que vous allez vous retrouver avec plusieurs personnes, plutôt des énergies féminines. Que vous allez faire partie d'un groupe ou alors que vous allez vous rapprocher de la nature pour pouvoir vous ancrer et vous enraciner. Et on vous dit que ça va ramener un nouvel envol, un nouvel élan dans votre relation sentimentale. En ce qui concerne le sentiment du cœur, vous avez le cœur de la générosité. Donc on me dit que vous êtes une personne généreuse, que vous donnez énormément en amour, que quand vous donnez, vous donnez avec votre cœur, tout simplement, que vous tendez énormément la main. Donc voilà. On me dit aussi que vous êtes une personne très créative. Vous allez développer des dons créatifs au niveau de votre relation sentimentale. Donc là, c'est plus pour une énergie féminine. Donc vous pouvez être un homme avec une énergie féminine ou une femme avec une énergie féminine. Ça n'a rien à voir. Mais là, je m'adresse plutôt à des personnes avec une énergie ying. Donc plutôt avec des personnes avec une énergie féminine. Ouais, on a l'art. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de vous ancrer, de vous enraciner dans le moment présent. N'hésitez pas à écrire des phrases au présent. Ça peut énormément vous aider pour vous ancrer et pour vous enraciner. Donc voilà. De vous rapprocher de la nature aussi ou de tout ce qui est couleur verte puisqu'on vous dit que vous êtes en période de guérison et que du coup, vous avez besoin de vous rapprocher de la nature pour être ancré et enraciné dans le moment présent. On vous dit Dieu à la fin d'un foyer. Vous êtes en manque d'ancrage et on a la mélodie. Donc on vous dit qu'il y a un souhait que vous avez fait à l'univers, au niveau sentimental. Les versos pour le mois de juillet qui va s'exaucer. Et on vous dit que vous allez recevoir des messages, des synchronicités dans des musiques divinatoires, des musiques haute fréquence ou des musiques que vous allez entendre. Donc après cette vidéo, n'hésitez pas à faire attention aux musiques que vous allez croiser ou que vous allez entendre puisque ce seront des messages de vos anges. Donc voilà. Donc j'éteins la bougie tout simplement parce que je suis obligée de mettre les cartes devant et donc c'est pour éviter que ça crame. Bien évidemment. Alors pour les personnes qui me demandent quels sont les oracles que j'utilise, donc je vous les marque en description. Donc n'hésitez pas à aller voir. Donc on va faire un petit tableau. Donc comme vous voyez, je n'ai pas mis de musique à haute fréquence. C'est fait exprès parce que j'ai déjà pas de voix. Donc si je vous colle de la musique derrière, ça va être compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, dès que j'aurai récupéré ma voix, bien évidemment, je vous remettrai les musiques à haute fréquence. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à mon TikTok, à mon Facebook, à mon Instagram et aussi à ma chaîne YouTube. De toute façon, vous avez tous mes réseaux sociaux en commentaire, comme je vous le disais, ainsi que l'adresse mail pour me contacter pour les guidances privées. Donc c'est marqué les domaines que je fais. Vous avez tous les prix, ce que je ne fais pas aussi et je fais toujours mes tirages privés en visio. Donc voilà. Donc si on vous contacte pour des tirages privés en mon nom qui ne sont pas en visio, ce n'est pas moi. Donc faites attention. Donc on y va. Alors, cet oracle est l'oracle de Maria Ange d'Amour qui a sa chaîne YouTube. Elle a deux chaînes YouTube d'ailleurs, si vous voulez aller voir. Maria Ange d'Amour et Maria Ange et Archange d'Amour. Donc voilà, si vous voulez acquérir son oracle ou alors vous pouvez l'acquérir sur Etsy. Donc n'hésitez pas à aller la contacter. Maria Ange d'Amour à qui je fais un petit coucou. Et vous avez aussi un autre de mes confrères qui a sa chaîne YouTube aussi qui s'appelle Amé Descartes et qui a fait cet oracle des sentiments du cœur. Donc voilà, et il en a fait d'autres. Donc n'hésitez pas à aller sur leur chaîne. Donc voilà, et je fais un petit coucou du coup à Amé Descartes et à Maria Ange et Archange d'Amour. Donc, c'est un petit coucou. Alors, bon, on vous dit qu'il y a une rencontre qui arrive due à la fin d'une relation avec une énergie masculine toxique. On vous dit que les anges vous envoient des messages dans vos rêves par rapport à cette âme sœur. On vous dit aussi que vous allez repasser de bons moments avec cette personne. On me dit qu'il y a une énergie féminine qui est très intuitive, très connectée à ses intuitions et à ses ressentis. On me dit que vous sentez qu'il va y avoir une union ou des retrouvailles au niveau sentimental avec une personne avec qui vous êtes connecté. En fait, vous communiquez par télépathie et on me dit qu'il y a une énergie féminine qui vous a aidé par rapport à du sentimental. Mais on me dit que c'est la fin. Et en dos de deck, on a la solitude à l'envers. Donc, on me confirme bien que si vous vous sentiez seul dans votre couple, c'est la fin ou alors que si vous étiez célibataire, il y a la fin d'un célibat. Donc, on va continuer. Oui. Oui. Alors, on continue avec l'oracle du chakra du cœur qui est d'une de mes consœurs aussi qui s'appelle Isabelle Cerf. Donc, elle fait énormément d'oracles différents. Moi, je vous présente celui-là parce que je n'ai que celui-là. donc, voilà. Mais n'hésitez pas, vous allez sur Internet, vous tapez Isabelle Cerf. Vous allez voir qu'elle a plein d'oracles différents. Très intéressant. Oui, pour les personnes qui m'ont demandé pour la création de mon oracle sentimental, donc, je ne l'ai pas terminé puisqu'il faut savoir que je le fais moi-même. Donc, ça prend un peu de temps. de plus, je fais selon mes finances. Donc, voilà. Donc, bien évidemment, quand je l'aurai fini, je vous le présenterai et vous pourrez l'acheter mais il faudra me laisser du temps pour les faire puisqu'il faut savoir que moi, je l'ai fait moi-même vu que je n'ai pas d'éditeur. donc, s'il vous plaît, soyez indulgents sur les dessins parce que je ne suis pas très dessinatrice. Donc, c'est déjà pas mal ce que j'aurai fait. Donc, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, dès que je l'aurai fini, je vous ferai une vidéo pour vous présenter bien évidemment mon oracle. Il n'y a pas de souci et comment vous pouvez l'acheter, le prix, etc. Donc, alors, je précise que quand je vous montre les oracles de mes consoeurs aussi ou de mes confrères, je n'ai pas de partenariat avec eux. C'est juste, en fait, parce que c'est des confrères et des consoeurs qui font des tirages divinatoires que j'apprécie ou qui m'ont aidé et je trouve ça normal de leur rendre à ma façon. Donc, je le fais en toute bienveillance. Je précise aussi maintenant que tout commentaire toxique, rabaissant, humiliant, déplacé sera supprimé. Donc, voilà. Comme ça. c'est parti, on y va. Alors, on vous dit qu'il y avait une différence entre vous et votre âme sœur, mais on vous dit que c'est la fin. On vous dit que dans les trois mois qui viennent, vous allez rencontrer votre flamme jumelle. Ok. On vous dit dû à la fin d'un cadeau de l'univers. Bon, on vous dit qu'actuellement, il n'y a pas de rencontre puisqu'il n'y a pas de synchronicité. Parce qu'on vous dit que pour l'instant, il y a des blocages karmiques. Ouais. Avec votre âme sœur. En fait, vous êtes sur une relation karmique avec cette personne. Donc, c'est quelqu'un que vous avez connu déjà dans une vie antérieure. On vous dit que c'est certainement quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une sortie ou d'une célébration d'une fête ou d'une festivité. Ok. On vous dit qu'il y aura une grossesse ou un nouveau départ avec cette personne. Parce qu'on vous dit qu'il y a des changements positifs dans une relation amoureuse au mois d'août. Donc, ça tombe bien, on est en plein dans le mois d'août puisqu'on vous dit que votre âme sœur ou votre partenaire ou la personne avec qui vous êtes en relation a eu une prise de conscience cet hiver. On me dit que cette personne a plutôt les cheveux clairs ou les yeux clairs. Mais c'est interchangeable. ça peut être une personne qui a des cheveux et des yeux foncés. vous adaptez à votre situation. On vous dit que c'est une personne par rapport à... C'est une personne de qui vous avez pu vous éloigner parce qu'il n'y avait pas assez de communication avec cette personne. Il a pu y avoir un éloignement ou une prise de distance parce que vous étiez dans le doute et la confusion. Mais là, on vous dit que c'est la fin puisqu'on vous dit qu'il y a une fusion des sentiments. Donc, les sentiments sont réels avec cette personne et on vous dit que d'ici le mois prochain, il y aura des concrétisations de projets avec cette personne. On vous dit que c'est une personne qui a pu vous mentir ou porter des masques. Donc, on va voir par rapport à quoi. Mais on vous dit que vous allez recevoir des signes et des synchronicités et on vous dit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous ou que vous allez revoir cette personne. On vous dit que pour l'instant, rien ne bouge avec cette personne parce que cette personne est influencée par le poids de sa famille. Ah, ok. On vous dit qu'il y a une rencontre professionnelle surprise qui devait arriver qui ne se fera pas. On vous dit que vous avez votre libre arbitre. De toute façon, vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes ou deux situations et on vous dit que vous avez toujours votre libre arbitre. N'hésitez pas à vous fier à vos intuitions et à vos ressentis. Ouais, donc vous allez devoir choisir, j'ai l'impression, entre que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, c'est interchangeable. Vous allez devoir choisir entre deux personnes. Une personne plutôt brune ou aux yeux foncés et une personne plutôt aux cheveux clairs ou aux yeux clairs. On vous dit que la personne aux cheveux clairs ou aux yeux clairs est plutôt dans la dépendance affective. Donc, il y a un travail à faire sur la dépendance affective. On vous dit que ça peut être une personne qui a divorcé si ça vous parle. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous avez connu dans une vie antérieure. On vous dit une personne qui va vous sortir de la routine. Mais, on vous dit que pour l'instant, cette personne, au début, pendant un moment, cette personne n'était pas prête. et on vous dit que c'est ce qui a amené à la rupture ou à la séparation ou à l'éloignement ou qui a pu créer des blessures. On vous dit en fait que vous, vous êtes prête mais la personne en face de vous n'est pas prête pour une relation puisqu'on vous dit que cette personne écoute trop les personnes de son entourage familial. Mais, on vous dit qu'il y aura une purification pendant une pleine lune. On vous dit que du coup, vous êtes cette personne, vous êtes en relation discrète. Ça veut dire que vous pouvez être avec cette personne mais cette personne a pu, par exemple, ne pas en parler à sa famille ou... Mais, on vous dit que cette personne de toute façon n'est pas votre âme-sœur. Ouais, on vous dit que vous sortez de répétitions de schéma karmique par rapport à des blocages financiers et matériels qui pouvaient influencer une vie sentimentale. Mais là, on vous dit que c'est la fin. Ouais, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Il y a une troisième personne. Soit vous êtes dans un triangle amoureux ou une troisième situation. Ou alors, ça peut être la famille aussi parce qu'on a vu qu'il y avait le poids de la famille. Mais, on vous dit qu'il y aura quand même des projets en commun avec cette personne que vous allez certainement déménager ou changer de ville. Donc, il y a un retour de mouvement. mais on vous dit qu'il va falloir s'adapter à l'état émotionnel de votre partenaire et on vous dit que tout va bouger à partir de cet automne. Bon. on va voir ce que pense cette personne et ensuite, on ira chercher des conseils. alors là, on vous dit si vous vous posez une question au niveau sentimental, on vous dit ne pas recevoir de réponse est aussi une réponse. Donc, vous n'aurez pas la réponse à votre question. Ensuite, on vous dit la routine et le pire ennemi d'une relation. Alors, attention à ne pas être trop dans la routine. C'est déjà ressorti tout à l'heure. Ça ressort encore. Alors, cette personne vous dit j'ai besoin de temps, j'ai peur de t'avoir perdu. Bon. Cette personne vous dit qu'elle a l'impression qu'elle a été un peu longue pour venir vers vous et que du coup, elle a l'impression de vous avoir perdu. Cette personne vous dit je suis impatient de te revoir. Bon. Elle vous dit quand même qu'elle veut vous revoir mais qu'elle est consciente qu'elle a pris énormément de temps et qu'à cause de ça, cette personne peut vous avoir perdu définitivement sentimentalement. Bon. Attendez deux secondes. Je vais juste brancher mon portable parce que je n'ai plus de batterie et ce serait pas à l'eau que ça s'éteigne pile quand je suis en train de faire le tirage. voilà, c'est bon. Donc, on va voir les conseils. Oui, aussi, j'y pense maintenant. N'oubliez pas de protéger votre relation sentimentale. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai senti qu'il fallait mettre des pierres de luminothérapie telles que l'œil de tigre et l'obsidienne noire qui sont pour protéger contre les personnes et les énergies toxiques. Donc, n'hésitez pas à en porter pour vous protéger puisqu'on peut vouloir nuire à votre relation sentimentale. Donc, c'est toujours bien de le savoir. Donc, voilà. N'hésitez pas à demander aussi de l'aide à l'archange Michel. Vous lui dites « Cher archange Michel, merci de m'aider à couper tous les liens toxiques, proches ou éloignés de moi à compter d'ici et maintenant et de m'en protéger par exemple. » Parce que du coup, s'il y a des personnes toxiques autour de vous ou des énergies toxiques, ça peut créer des blocages et c'est vraiment dommage en fait. Donc... Voilà. Alors, on a « Protection ». Un être cher veille sur toi. Il te guide et te protège. Envoie-lui des pensées tendres. Bon, là déjà, on vous dit qu'il y a un défunt qui va sur vous et qui vous protège. Ensuite, on a « La nuit ». « Durant ton sommeil, accueille le reste réceptif au message que tes anges chéris t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts ? » Donc là, on vous dit que vous allez recevoir des messages de vos anges et de vos archanges dans vos rêves la nuit. Ensuite, on a un message du chakra du troisième oeil et un message du chakra du cœur. Donc, le message du chakra du troisième oeil, c'est « Rejet et tristesse ». « Reconnaître sa blessure et l'accepter pour s'aimer tel que l'on est. reconnaissez-vous petit à petit en validant votre place vous existez. » Donc là, on vous dit qu'il y a une blessure de rejet, une blessure d'âme de rejet à travailler qui peut impacter votre vie sentimentale. Et ensuite, le message du chakra du cœur, on a un blocage matériel et financier. Brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Donc, n'hésitez pas à demander à l'ange de la purification et à l'ange du lâcher-prise de lever tout blocage et croyances limitantes au niveau matériel pour pouvoir attirer l'abondance financière dans votre vie et aussi financière, matérielle et aussi dans votre vie amoureuse. Donc, on va passer de suite au mois d'août. et on va à l'abondance et on va alors on continue je vais rallumer la bougie du coup juste le temps que je vous fasse le tirage ensuite je l'éteindrai pour éviter que les cartes crament donc pour le mois d'août au niveau sentimental on a le coeur de la femme donc là on me dit que ça concerne plutôt une énergie féminine donc que ça va plutôt être votre énergie ying qui va être touchée que vous soyez une énergie masculine ou une énergie féminine puisqu'on a les deux polarités à l'intérieur de nous donc vous avez la tour oulala alors là on vous dit qu'il y a quelque chose au niveau sentimental qui va s'écrouler d'un seul coup on vous dit que ça va vous faire très peur et on vous dit que c'est soudain c'est quelque chose que vous vous attendez pas ou alors on vous dit qu'il y a une justice divine qui est passé par rapport à des choses au niveau sentimental que vous avez manifesté des choses qui ont pu être mises en loi c'est à dire en procédure judiciaire par exemple ou des choses qui ont pu être mis en justice divine au niveau sentimental par rapport à une procédure pour avoir quelque chose de beaucoup plus ancré, enraciné et de stable donc on va voir on a l'intention donc là on vous dit qu'il faut mettre plus d'intention dans ce que vous faites pour pouvoir être plus ancré et enraciné dans le moment présent on a la fin de quelque chose qui s'est terminé donc vous avez pu en terminer avec un karma aussi au niveau sentimental on vous dit qu'il y a une personne qui va venir vers vous très rapidement et on vous dit que cela va amener un choix au niveau sentimental donc un choix entre deux personnes, un choix entre deux situations un choix par exemple entre votre coeur et votre raison la libellule est très significative puisqu'on a deux libellules donc on me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de refleurir au niveau sentimental donc n'hésitez pas à aller voir la signification de la libellule au niveau spirituel sur internet donc voilà puisque la libellule est significative donc voilà ça peut être aussi une relation sentimentale qui s'arrête d'un seul coup sans qu'on s'y attende parce que la tour ça peut être aussi ça donc on va voir mais en tout cas il y a quelque chose qui se termine après on va voir si c'est pour du positif, renouveau ou pour autre chose donc je vais utiliser cet oracle donc que j'ai reçu hier donc que j'ai commandé il n'y a pas très très longtemps donc à l'une de mes consœurs donc je n'ai pas le nom là mais en tout cas elle a ici donc je sais qu'elle s'appelle Betty mais son nom de famille je ne m'en rappelle pas pour vous dire la vérité mais je vous marquerai tout ça en commentaire et en description pour les personnes qui voudraient acquérir cet oracle que j'ai trouvé très très joli et que j'ai reçu hier donc voilà puisque j'ai commandé quelques nouveaux oracles donc du coup je vais l'utiliser on a l'ours donc là on vous dit que il y a une histoire en rapport avec un parent donc soit vous êtes père de famille ou mère de famille soit vous êtes en train de reprendre de la force dû à la fin d'un espoir d'un espoir divin par rapport à un travail ou quant au fait que vous êtes très indépendante au niveau sentimental donc là on me dit que c'est en rapport avec une énergie féminine une énergie masculine pardon excusez-moi donc là on me parle on me parle d'un père avec une énergie masculine donc si vous êtes une énergie masculine qui avait des enfants ça peut vous concerner mais c'est interchangeable on me dit qu'il y a une fin au niveau sentimental pour une énergie masculine ou avec un homme si vous êtes une énergie féminine dû à la fin d'une abondance mais on vous dit qu'il va y avoir un éclaircissement que vous allez voir plus clair et que ça va vous aider à aller vers le bonheur alors je suis désolée si elles sont fausses et récentes ça dépend des cartes donc malheureusement ça reflète avec l'anneau donc je ne peux pas y faire grand chose on vous dit qu'il y a eu un bouleversement donc tout la tour tout à l'heure il y a quelque chose qui s'est arrêté d'un seul coup et on vous dit que c'était dû à des difficultés ou à une tristesse au niveau sentimental et on vous dit que ça a amené du chagrin par rapport à quelque chose qui n'était pas ancré et enraciné dans le temps on vous dit parce qu'il y avait trop de haut et de bas il y avait trop d'obstacles même si vous avez persévéré ça a été difficile parce qu'on vous dit qu'il y avait trop de conflits et trop de disputes avec cette personne donc comme je le dis toujours si vous êtes seul et que vous regardez ce tirage sentimental ça vous concerne vous ou alors il y a eu énormément de difficultés et vous avez pu être en conflit intérieur et on vous dit que du coup ça vous a grignoté ça vous a comment dire mangé de l'intérieur en fait ça vous a rendu mal après ça peut être dû à une séparation ou dû à quelqu'un de votre famille qui peut être décédé par exemple puisqu'on avait la fin qui représente aussi la mort en tout cas il y a eu la fin de quelque chose ouais ouais il y a eu la fin d'une relation sentimentale ou la fin de quelque chose qui vous tenait à coeur et ça vous a rendu très mal puisqu'on vous dit qu'il n'y a pas eu de renouveau par rapport à ça on vous dit que c'est quelque chose qui vous a mis dans dans les émotions quelque chose qui vous a mis dans le doute dans la confusion ouais vous voyez on a les nuages juste à côté de la nune donc ça vous a mis dans des énergies négatives et aussi dans de la confusion parce que vous vous êtes rendu compte peut-être qu'il y avait une amie qui n'était pas fidèle ou alors qu'il y a la personne avec qui vous étiez en couple qui n'était pas fidèle et du coup ça a mis fin à un foyer ou à une stabilité alors le 6 est significatif ouais et on vous dit que du coup vous arrivez à la fin d'un choix donc là on me dit concernant une énergie masculine ouais dû à la fin d'un engagement d'un contrat, d'un pax ou d'un mariage ouais et on vous dit que ça a beaucoup parlé par rapport à ça et tout ça ouais vous en terminez avec quelque chose de compliqué au niveau sentimental peut-être un karma familial pour avoir énormément de cartes à l'envers comme ça ouais ouais mais on vous dit qu'il y a une transformation par rapport à une personne qui vous a manipulé qui vous a trahi ou alors qui était avec vous juste pour du sexuel ou de l'intime et on vous dit que du coup ça a bloqué une chance ça a bloqué du bonheur d'où en fait ce bouleversement d'où ce bouleversement en fait d'où la tour au début qu'on avait mais là on vous dit que vous sortez de la tour donc vous sortez de ce bouleversement et de cet isolement parce qu'on vous dit qu'il y a un changement qui arrive très rapidement avec le bateau il y a quelque chose qui bouge de nouveau voilà dû à la fin d'une relation qui était basée sur du sexuel voilà et du coup vous avez appris énormément de choses et là on vous dit que c'est la fin même si pour l'instant il n'y a pas de communication avec cette personne on vous dit que du coup tout ça ça vous amène vers les célébrations vers le bonheur la joie les festivités peut-être que ça amène vers une grossesse aussi peut-être c'est une grossesse que vous avez désiré depuis longtemps ou alors on vous dit aussi que quelqu'un va vous offrir un cadeau qu'il y aura un nouveau départ ou alors que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur et que ça va vous ramener énormément de joie voilà on vous dit parce que vous êtes beaucoup plus ancré enraciné qu'il y a quelque chose de beaucoup plus stable aussi au niveau de votre santé même si bon pour l'instant vous n'avez pas de nouvelles et que ça n'arrive pas rapidement on vous dit mais on vous dit que vous avez la clé vous avez la solution par rapport à quelque chose que vous avez de découvrir quant au fait que vous êtes éloigné des réseaux sociaux ou que vous avez pris de la distance par rapport à un certain cercle social donc on va voir ce que pense cette personne est-ce que vous êtes Bon, cette personne vous dit, j'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Je suis égale à toi, ne m'idéalise pas, j'ai des défauts et des qualités. Bon, cette personne vous dit qu'elle a du mal à ouvrir son cœur, mais on vous dit que c'est parce qu'elle se protège, parce qu'elle n'arrive pas, elle a des difficultés à ouvrir son cœur, parce qu'elle est bloquée par des peurs et qu'elle n'arrive pas à se décider par rapport à quelque chose. On vous dit quand même que cette personne est triste sans vous et qu'elle n'ose pas vous montrer son vrai visage. Ben oui, elle n'ose pas vous montrer son vrai visage puisqu'elle porte un masque pour se protéger. Et mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Donc, ça ramène à ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, il y a un entourage qui n'approuve pas la relation et qui peut jouer sur une relation. Donc, on va voir ce qu'on vous conseille. Alors, on a un message du chakra du cœur et un message du chakra sacré. Alors, le message du chakra du cœur, on vous dit. Donc, là, on vous dit qu'il y a une communication qui va revenir vers vous au niveau sentimental par courrier ou par écrit. Ensuite, le message du chakra sacré. Donc, là, on vous dit peu importe ce que vous avez vécu dans votre relation sentimentale. Que ce soit positif ou négatif, c'est ce que vous deviez vivre au moment où vous l'avez vécu pour vous faire avancer. Ensuite, on a tunnel. La sortie n'est pas loin. La lumière revient. Donc, là, on vous dit que vous êtes au bout du tunnel, au niveau sentimental. Et que vous allez bientôt sortir de cela. Et ensuite, on vous dit quand ? Dans pas très très longtemps. Donc, on vous dit que dans pas très très longtemps, vous allez sortir du tunnel. Donc, si vous avez eu des périodes difficiles au niveau sentimental ou au niveau émotionnel, on vous dit que ça va bientôt s'arranger. Donc, voilà les belles amées éternelles. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao !